et ben bonsoir à tous les amis sportapazin sportrice parisienne supporter d'autres clubs j'espère que vous allez bien moi ça se passe donc avant de pas de ça on met le gm on commente et on est tranquille les amis bon pas tranquille on est un peu énervé énervé moi je suis énervé j'ai la rage je suis énervé même on est éliminé de toute compétition il ya la défaite on sort d'une défaite ligue on sort d'une défaite d'hier ça fait la rage ça fait énervé et en plus on contre l'orient 12e du classement ou je sais pas combien sont on joue contre le 12e premier compte le 12e et ils ont fait leur match de leur vie les amis quand ils ont gagné c'était content mais j'ai la rage je suis dégoûté les amis neuf défaite c'est 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 honteux sur l'air q à 6 et une honte c'est plus pire que pochettino au moins pochettino les amis il était invaincu pochettino mais je pense mais je pense que là voilà on va parler là on va parler un peu d'actualité par ici par saint germain on va commencer par par messi messi qui est allé ce matin en arabie saoudite pour négocier voilà j'espère qu'il va se casser parce que j'attends qu'il part parce que messi fait plus rien depuis la deuxième partie de saison messi ne se ne bouge plus sur le terrain il fait que de la merde messi moi je vous dis mais s'il fait que de la merde en ce moment sur le terrain c'est n'importe quoi il veut tout jouer tout seul en termes d'entre eux en termes de sérieux c'est pas sérieux vous avez vu il a allé ça c'est un manque de sérieux parce que le club l'a laissé librement à l'an arabie saoudite et de retourne ils ont dit après mercredi en gros je n'y reviens que jeudi mais le club se moque de nous le club se moque de nous c'est une honte de laisser messi aller en arabie saoudite en plein en plein de préparation là les amis paris prépare son match le psg prépare le psg prépare le match l'empreuve en blanc prépare le match pour trois et là vous laissez comme ça c'est une honte c'est le honte vous laisser comme ça messi aller bah bravo c'est la faute d'action à je vous dis d'action d'action entraîneur nasser ça c'est la faute de trois voilà parce qu'ils l'ont laissé aller et ils ont autorisé comment vous autorisez comme ça les négociations les mercato ça n'a pas encore commencé le mercato d'été n'a même pas encore commencé le mercato d'été c'est à partir du 30 juin je pense là vous laissez avant c'est des fous les amis il ya que psg fais ça au réel tu laisse mais je sais pas qu'il ya le benzema le faire d'aller à lyon retourner à lyon bah là tu étais viré voilà pour moi c'est un manque de un manque de sérieux de la part du club et de la part de du joueur qui a demandé messi voilà j'espère qu'il se casse parce que là j'attends qu'il se casse qu'il se casse vraiment et on verra qu'est ce que tu vas faire en arabie saoudite on va si tu vas pas faire de la merde lui messi veut rester il va là en arabie saoudite voilà il dit ouais c'est la c'est bientôt ma dernière carrière et tout il reste bientôt sur mon âge et tout ça y est mais c'est ça que je me je pense mais messi et j'en ai marre de lui voilà j'en ai marre de lui mais si il fait chier voilà il fait chier messi il casse les couilles voilà il commence à me casser les couilles et je perds pas qu'ils prolongent et le club veut le prolonger les amis le club veut le prolonger vous imaginez le club veut le prolonger et vous savez quoi messi depuis deux ans mais si quelqu'un il s'est bougé le plus c'est que la première partie saison c'est ça qu'il a fait c'est ça qu'il a fait messi voilà ensuite qui pimpé on va parler de qui pimpé et et ramos qui pimpé et marquis et ramos ne seront pas prolonger pour améliorer la défense c'est ça qu'ils ont dit parce que la défense est tellement faible que voilà on en tirer on est sur fifa la défense du psg on en tirer on est sur fifa les amis non mais les amis la défense c'est une honte depuis le début d'année j'ai dit la défense faut améliorer la défense depuis chaque match on dit la défense la défense la défense la défense la défense voilà ouais on s'est dit ouais la défense la défense faut améliorer la défense voilà faut améliorer la défense faut pas améliorer voilà faut améliorer la défense depuis les matchs amicaux c'est une honte les amis vous savez depuis quand depuis que les matchs amicaux ont commencé on fait que de parler de la défense c'est une honte les amis chaque match c'est les mêmes serreurs ça vient des buts de coude puis arrêter les amis je suis d'accord qu'ils les font partir moi pour moi pour moi je pense qu'on aurait dû garder kip mb kip mb par contre je garde lui au moins il veut mouiller le maillot kip mb c'est un gars qui mouille le maillot moi je l'avais été au moins kip mb il mouille le maillot mais ramos il mouille pas le maillot ramos il est blessé défensivement moi je pense que c'est pas en termes de défense mais en termes de défense des fois kip mb est bon des fois il est pas bon donc je comprends ils veulent le faire partir moi je comprends et voilà et on prend une nouvelle défense une défense avec son âme avec du coeur voilà et ensuite marquinhos va va prolonger jusqu'en 2027 à ce que je suis satisfait ou pas bon on peut pas voilà je pense qu'il doit se casser lui aussi moi je vous dis moi je respecte marquinhos mais marquinhos ça y est il doit se casser verrati il va pas partir mais c'est fini mais comment vous laissez verrati prolonger depuis qu'il a prolongé rien ne va mais marquinhos ses amis marquinhos c'est pas bon depuis le début depuis depuis real madrid marquinhos ne va plus moi je vous dis depuis le real marquinhos ça ne va plus depuis qu'il a fait l'erreur ça ne va plus et depuis l'élimination aussi du brésil quand il s'est fait éliminer ça ne va plus dérigrissement il a régressé voilà c'est pas le marquinhos qu'on connaît solide défensivement voilà c'est pas le marquinhos solide c'est pas un vrai capitaine donc pour moi c'est mieux qui se casse voilà maintenant on n'a pas le choix d'attendre jusqu'en 2027 neymar pourront jusqu'en 2027 j'espère qu'il va neymar aussi pourront jusqu'en 2027 mais ça on savait mais je pense que neymar il va partir voilà quand on entend ouais neymar revient avec du sourire neymar mais neymar ça sert à rien t'as allé regarder le match hier et tu se tiens au cul arrête de faire ton cinéma frérot tu te casses et c'est tout prends tes affaires va retourner chez pao par ça qu'est ce que tu veux et va là bas c'est mieux prends ta retraite c'est mieux ça y est neymar prend ta retraite de football t'es tout le temps blessé ça y est on veut pas un joueur qui blessent à chaque match même renato va partir les amis renato sanchez ne sert à rien renato renato sanchez n'apporte pas au milieu des blessures des blessures mais même renato sanchez c'est pas le renato c'est au psg qui savent pas développer les joueurs dans les autres équipes dans les autres équipes ils savent ce donc voilà maintenant on va parler sur le parc on va parler un peu par des princes et stade de france bas le stade de france bas le psg voudra aller au stade de france l'année prochaine mais pour moi je suis pas d'accord pour quelles raisons parce que bah pour quelles raisons va parce que voilà on est le psg on joue on est on est sur on nous on joue on joue on joue le psg bah on joue à paris pourquoi vous voulez aller au stade de france parce que c'est grand ça veut rien dire grand au petit ça ne veut rien dire eux le qatar pourquoi il veut aller au stade de france c'est pour l'argent les amis il gagne plus d'argent que le parc voilà ils en profitent mais macron veut le vendre le stade de france ses amis et c'est vrai macron veut vendre le stade de france et le psg veut le prendre mais c'est vrai emmanuel macron a dit qu'il va vendre le stade mais les amis moi je vous mens pas les amis moi je vous vends pas mais il va voir eux trois ans et là il pendant trois ans et à partir de trois ans ça y va le vendre le stade de france emmanuel macron il avait dit et le psg veut aller là-bas en gros on reste trois ans et on revient au parc ça sert à rien et voilà il avait dit qu'il allait les ventres et même la fifa et même la fifa aussi même la fifa et avait parlé du stade de france ouais qui va être qui va et qui va qui sera vendu par emmanuel macron au bout de trois ans ils ont dit je pense qu'ils avaient parlé de cette actualité je m'en souviens donc pour moi ça ne sert à rien même ça sert à rien parce que ouais t'es le psg tu vas te faire humilier et ça sert à rien voilà pour moi ça ne sert à rien c'est pas une question de que le stade des grands que voilà voilà ça ne sert à rien ça c'est un manque de respect envers nos supporters d'aller à saint-denis d'aller au 93 on joue au parc donc voilà pour moi c'est un manque de respect le psg ce qu'ils ont fait donc voilà maintenant on va parler un peu du qsi le qsi bas le qsi doit-il démissionner voilà bah pour moi le qsi doit démissionner mes problèmes ils ont ils peuvent pas partir parce que c'est à eux le club s'ils veulent lâcher le lâche mais le qsi n'a pas de stratégie je suis d'accord il y en a un qui a parlé sur youtube mais il a raison le qsi n'a plus de stratégie le qsi je sais pas le qsi c'est c'est pas ne sait pas gérer son son équipe du psg du paris saint-germain ne sait pas gérer par saint-germain nasser il ne sait pas gérer l'émir ne sait pas gérer aucune équipe c'est gérer il n'y a aucune équipe qui sait gérer le stade il n'y a aucune il n'y a que le psg le psg le qsi ne s'est pas géré de psg pourquoi le qsi doit-il démissionner bas en termes de mercato c'est raté en termes de mercato il voit en termes de mercato en termes d'entraîneur en termes d'entraîneur qui ne sont pas logiques en termes de je sais pas quoi en termes d'entraîneur en termes de manque de sérieux en terre en voilà au terre par rapport par rapport aussi au manque de sérieux par rapport aux joueurs par rapport aux joueurs qui ne mouillent pas le maillot qui les laisse qui voilà le moment le sommeil les amis il faut en parler le sommeil les joueurs des fois il dort pas bien je pense vous en souvenez le ça c'est tout ça que le qsi d'appartient aussi les prix du stade c'est eux qui les augmentent les amis ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas c'est pas c'est pas le parti augmente c'est pas ceux qui travaillent par qui augmente c'est le pari saint-germain c'est le qsi qui augmente les prix du stade et à cause de eux c'est devenu un luxe le parc moi je vous dis le psg ils veulent faire c'est ils veulent que du luxe arrêter du luxe ça sert à rien c'est bien le confort et tout mais il ya des gens qui veulent aller au stade il ya des gens le week-end qui veulent regarder des matchs et tout et les entraînements ouverts il ya un youtubeur qui en a parlé je suis d'accord avec lui depuis dix ans aucun entraînement a été ouvert voilà et voilà les supporters nous manque en termes de en termes d'entraînement je vous ai dit les amis toutes les équipes non mais c'est vrai les amis toutes les équipes les entraînements sont ouverts il ya que nous les amis les entraînements sauf ouvert parce que ouais pour pas perturber les joueurs on va juste les regardons on va pas aller on va pas les tuer les amis non mais c'est vrai les amis on va pas les tuer on va pas faire on va pas leur faire quelque chose de grave on va pas leur faire quelque chose de grave les amis on va on va juste regarder laisser les entre les re si vous êtes des bonhommes les les en les stades d'entraînement le camp des loges est ouvert pour les supporters vous regardez on va pas vous insulter on va pas vous tuer on va pas vous faire quelque chose de grand on va pas vous rien on va rien faire on va juste regarder comme ça on va juste vous regardez à l'entraînement et quand ça va pas bas rassemblement des supporters et voilà et nous les supporters du parc des princes les supporters ça ne sert à rien qu'on siffle voilà les amis pour moi les suprits on va parler aussi des supporters les supporters ça sert à rien parce que les supporters du psg c'est ce sont sont des merde il ya pas d'outra c'est nul le match il est nul le match il n'y a pas d'outra c'est les juniors qu'ils encouragent les amis les amis vous savez j'entendais qui j'entendais les laurent et les juniors du paris saint-germain qu'ils encouragent le public est silencieux c'est silencieux sur le public je paris saint-germain c'est silencieux voilà aussi font un rassemblement des supporters c'est faut pas aller faut pas aller au camp des loges soit un rassemblement faut un rassemblement de tous les supporters faut tout le cup vient au pays vient 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 au camp des loges pour se rassembler on va pas siffler mais pour se rassembler on va voilà on y ils y vont là bas au camp des loges et voilà on leur dit est ce qu'on peut rentrer au camp des loges voilà et il ne sait pas rentrer mais en gros il est tout se rassemble et tout le monde voilà les voilà donc voilà c'est ça qu'il faut donc voilà c'est ça les supporters du psg doivent se bouger donc voilà bon bah vos amis c'est la fin de cette vidéo donc on va chercher une bonne soirée bonne nuit allez paris voilà on espère que tout ça se règle on a on espère que paris se réveille cette semaine là ce dimanche là et voilà et c'est tout bonne soirée on like on commente on s'abonne et on met le j'aime et on commente et voilà allez paris et s'il ya des actualités encore bon on va on va en parler et c'est tout et s'il n'y a pas d'actualité bas on se retrouve samedi pour faire avant match et c'est tout bonne soirée allez paris on commente on est bye bye